Fortnite vient d'annoncer qu'on va pouvoir débloquer un planeur en récompense entre le 15 juillet et le 11 août. Ce planeur, c'est celui que vous voyez à l'écran, il s'appelle le vengeur du désert. Mais pour débloquer ce planeur, vous allez devoir alimenter votre compte en V-Bucks en utilisant des cartes cadeaux. Donc les cartes cadeaux, normalement, vous allez pouvoir les acheter chez les commerçants de votre ville, par exemple Carrefour, etc. Mais je pense que vous pouvez aussi en acheter sur certains sites en ligne. Alors par contre, quand vous avez votre carte cadeau, ce que vous allez devoir faire, c'est de vous rendre sur le site fortnite.com slash V-BucksCard. Je vous mettrai le lien en description, en commentaire épinglé. Et sur ce site, si vous avez acheté votre carte en physique, vous allez devoir gratter l'arrière de la carte pour avoir un code et taper le code juste ici. Si vous l'avez acheté sur Internet, vous allez aussi recevoir un code normalement et vous allez devoir le taper sur ce site. Alors par contre, très important, faites attention de bien le connecter avec votre compte en haut à droite. Mettez bien votre compte principal, sinon vous allez envoyer vos V-Bucks sur un mauvais compte. Je ne sais pas, peut-être sur votre compte secondaire. Donc faites bien attention à ce petit détail. Alors autre information importante, il faut savoir que cette offre est valable en Europe centrale du 15 juillet à 2h du matin jusqu'au 11 août 2h du matin. Donc vous aurez plus ou moins un mois pour alimenter votre compte avec des cartes cadeaux. Alors voici les pays éligibles. Il y a l'Australie, la Belgique, Canada, France, etc. Vous les voyez ici. Et autre information importante, il faut savoir que quand vous allez entrer votre code ici, si vous vous connectez à votre compte Switch, les V-Bucks que vous allez ajouter sur votre compte Switch ne sont pas utilisables sur PlayStation. Par exemple, si vous vous connectez avec votre compte Switch sur PlayStation, vous ne pourrez pas utiliser les V-Bucks sur PlayStation parce qu'en fait, les V-Bucks Switch sont uniques à Switch. Par contre, si vous alimentez votre compte PlayStation, là, vous allez pouvoir vous connecter à votre compte Xbox, PC, etc. et utiliser les V-Bucks si vous le voulez. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, je vous mettrai le lien de l'article en description, en commentaire épinglé pour ceux qui veulent. Code Creator SCL !